Chers étudiantes et étudiants, nous vivons depuis six mois maintenant au rythme de la propagation de la pandémie COVID-19. Durant la période de confinement, nous avons réussi à assurer la continuité pédagogique grâce à nos mesures anticipatives, à la forte mobilisation de notre staff et à l'agilité dont ont fait preuve nos étudiants. Grâce à cet effort commun, nous avons clôturé l'année dans les meilleurs délais, permettant ainsi à nos étudiants et à notre staff de bien se préparer pour une nouvelle rentrée. Cette rentrée aura lieu dans un contexte particulier. La pandémie COVID-19 devient une réalité avec laquelle nous devons apprendre à vivre et à s'adapter. Pour cela, nous avons anticipé les préparatifs en lançant un sondage auprès de nos étudiants dès le 22 août dernier. Nous avons reçu plus de 500 réponses aux questions qui portaient principalement sur les modes de formation souhaitées par nos étudiants, présentiels, distanciels ou hybrides. Suite à ce sondage, et en considérant les recommandations du ministère de tutelle, les avis des intervenants et les contraintes sanitaires, nous avons pris un ensemble de dispositions que nous avons le plaisir de vous présenter dans cette vidéo. Pour définir notre stratégie pédagogique, nous avons étudié les expériences liées aux différents dispositifs de formation pratiqués dans l'enseignement supérieur. Dans l'enseignement supérieur, il existe une variété de dispositifs qui se basent principalement sur trois modes, le présentiel, le distanciel ou l'hybride. Dans la formation présentielle, on distingue le mode présentiel classique, tout se fait en classe, et le mode présentiel augmenté, les cours en classe sont complétés par des activités en ligne. Nos étudiants sont familiarisés avec le présentiel augmenté, car depuis dix ans, nous proposons un ensemble d'activités d'apprentissage en ligne à travers nos plateformes Moodle, Altissia, Cisco, etc. Dans la formation distancienne, on distingue le mode synchrone, où les cours sont donnés en live, à distance, par un enseignant qui est disponible en même temps que les étudiants, et le mode asynchrone, où l'étudiant est en auto-formation sur les médias liés à sa disposition sur la plateforme. Puis il y a le mode hybride qui permet à un nombre significatif de séances en présentiel d'être remplacé par des séances ou des activités d'apprentissage en ligne, et ce soit en mode synchrone ou en mode asynchrone. Pour cette nouvelle rentrée, nous avons pris nos dispositions pour offrir à nos étudiants le choix entre le mode présentiel augmenté et le mode distanciel. Le choix du mode distanciel sera soumis à des conditions particulières. Ce choix restera irréversible durant toute la mi-session, c'est-à-dire jusqu'aux examens intra. Pour ceux qui choisiront le mode présentiel augmenté, les cours TD ou TP auront lieu en classe avec des activités complémentaires et des travaux d'évaluation sur la plateforme Moodle. Pour ceux qui choisiront le mode distanciel, ils devront combiner entre des séances en mode asynchrone, donc en auto-formation en se basant sur les cours préenregistrés et mis en ligne par les enseignants, et le mode synchrone sous forme de séances live en classe virtuelles avec l'enseignant en temps réel. Pour choisir le mode distanciel, il faut être éligible. Les étudiants éligibles seront seulement les étudiants étrangers bloqués hors territoire marocains, les étudiants marocains souffrant de maladies chroniques qui sont considérés comme des personnes à risque pour la maladie du COVID-19, comme les diabétiques, les aromatiques et j'en passe, les étudiants en alternance professionnelle, notamment ceux qui ont trouvé un stage et qui vont devoir le faire pendant la période d'automne pour récupérer le stage manqué à cause de l'épidémie durant l'été, ou tout étudiant dont le tuteur exprime formellement le choix du distanciel par crainte du risque accru de la contamination. La procédure à suivre pour choisir le mode distanciel. D'abord, répondre au formulaire numérique qui a été envoyé par le service pédagogique pour un traitement rapide de vos choix. Maintenant, pour formaliser le choix, il faut télécharger la demande écrite qui a été mise à votre disposition avec un lien de téléchargement, donc remplir la lettre, la signer et la faire signer par les tuteurs. Troisièmement, envoyer le formulaire numérique et déposer la lettre signée avant le 21 septembre 2020 pour formaliser votre choix auprès du service scolarité. Pour le mode distanciel, les modalités d'évaluation seront réadaptées pour garantir l'égalité des chances avec les étudiants qui suivent au mode présentiel. Les examens finaux, les travaux pratiques sont obligatoirement en présentiel. Même si un étudiant a choisi le mode distanciel, il va devoir passer les examens finaux et faire ses travaux pratiques en présentiel. Bien évidemment, cela peut poser une contrainte pour ceux qui ont choisi le distanciel et qui ne vont pas rejoindre l'université en présentiel durant l'année. Pour ces étudiants-là, ils peuvent mentionner sur la demande qu'ils souhaitent différer les examens ou les travaux pratiques à la session d'été. Maintenant, pour ceux qui choisiront le mode présentiel, il y a également quelques conditions à respecter pour garantir la sécurité sanitaire. Ces conditions sont principalement celles recommandées par le ministère de la Santé. D'abord, le port du masque. Donc, porter un masque avant d'accéder à l'établissement. Je rappelle que la visière toute seule n'est pas suffisante parce que la visière est considérée comme une surprotection et donc, ne remplace pas le masque. Nous recommandons le port du masque. Apporter son propre gel hydroalcoolique pour pouvoir désinfecter ses mains toutes les demi-heures. Garder la même place en classe et ne pas déplacer les chaises pour respecter la distanciation. Ne pas échanger de fournitures et prévoir son propre marqueur s'il faut passer au tableau. Désinfecter son espace de travail toujours de manière systématique et sa chaise avant de prendre place dans un cours en présentiel. Le 21 septembre, ce sera le dernier délai du choix du mode de formation. Est-ce que ça va être du présentiel ou du distanciel ? Le 28 septembre, nous allons communiquer les emplois du temps. Pareil, pour ceux qui choisiront le présentiel et ceux qui choisiront le distanciel, ça ne sera pas les mêmes emplois du temps. Le 5 octobre, nous allons commencer par accueillir les nouveaux étudiants, première année et admission parallèle dans le cadre de ce qu'on appelle l'Open Class Week. Dans cet Open Class Week, il y aura un programme particulier pour cette rentrée. Le 12 octobre, ce sera le démarrage des cours pour tous les niveaux. C'est le démarrage officiel de la session d'automne. Et le 21 octobre, nous programmerons les soutenances des PFE qui ont bénéficié d'une dérogation l'année dernière à cause de la pandémie pour soutenir leur projet de fin d'études. Pour les nouveaux étudiants, la semaine Open Class Week prévue le 5 octobre comprendra des séances de, d'abord, découverte des plateformes numériques, Moodle, Altissia, ScholarVox, etc. Deuxièmement, une découverte des technologies et protocoles de communication, les classes virtuelles, que ce soit sur Teams ou sur Zoom. Troisièmement, la méthodologie de travail universitaire pour faire la transition du passage entre le secondaire et l'université. Ensuite, une découverte des laboratoires, et à la fin, une présentation, une sanctification au protocole sanitaire spécial COVID-19. Pour les anciens étudiants, malgré la clôture de l'année dernière, 2019-2020, nous avons convenu d'organiser des TP en présentiel, parce qu'on a travaillé pendant la période de confinement en mode distanciel et certains TP n'ont pas pu avoir lieu. Ces TP seront donc rattrapés dans des séances spéciales intégrées aux emplois du temps dans la session d'automne. Il y a des mesures qui ont été prises à l'échelle de l'université et d'autres à l'échelle de l'établissement. À l'échelle de l'université, il est prévu d'abord un contrôle de température systématique obligatoire à l'entrée de l'université, une séparation des flux entrant et des flux sortant, la mise à la disposition des étudiants de distributeurs de gel hydroalcoolique dans tous les bâtiments et dans tous les étages, la désinfection régulière des espaces par des agents spécialisés, la mise en place d'écrans de séparation dans les bureaux pour séparer le personnel du visiteur et, finalement, l'affichage de panneaux signalétiques pour rappeler les mesures barrières à adopter au sein du campus. À l'échelle de l'établissement, il est prévu la limitation des groupes d'étudiants à 50% de la capacité d'accueil des salles de cours et à 30% de la capacité d'accueil des amphithéâtres, la stabilisation des salles pour les différents groupes aux filières, la désinfection et l'aération des salles systématiquement pendant les pauses. Nous allons passer de pauses de 15 minutes à des pauses de 30 minutes pour permettre à nos agents d'aérer les salles et de les désinfecter et, finalement, l'interdiction de l'utilisation des climatiseurs dans les classes. Au niveau organisationnel, nous avons organisé une formation pour l'ensemble du personnel qui a été donnée par notre médecin de travail. Nous avons responsabilisé le personnel sur la désinfection de leur propre espace de travail. Nous avons sensibilisé au respect des mesures barrières et surtout de faire des remarques aux étudiants qui ne respectent pas les mesures barrières. Et nous avons également prévu de suspendre toutes les activités sportives et culturelles collectives. Au contrôle de l'entrée de l'université, tout étudiant dont la température est supérieure à 38 sera informé par l'agent de contrôle. Il choisira alors de ne pas accéder au campus ou d'être placé en salle d'isolement en attendant de l'assistance familiale ou sanitaire. Nous demandons à tout étudiant ayant des symptômes à appliquer les mesures recommandées par le ministère de la Santé, appeler le 141, consulter, faire un test de dépistage, etc. Par rapport à sa scolarité, il doit signaler son cas et informer de son absence le coordinateur pédagogique. Il doit envoyer également, s'il souhaite bénéficier d'un tutorat à distance individualisée, il doit envoyer une attestation médicale qui prouve qu'il a été testé positif. Il est également probable de mettre tout un groupe d'étudiants en mode formation à distance à 100% en cas de doute de contamination sur un seul cas positif. Avant de finir, je vous communique les contacts de personnes ressources pour répondre à toutes vos questions et recevoir vous d'un coup. Pour le choix du mode distanciel, vous devez envoyer le formulaire numérique à l'adresse indiquée sur l'écran et déposer la lettre papier signée au service scolarité. Pour être dispensé des rattrapages de TP de l'année dernière, il faut répondre au formulaire qui a été diffusé et en cas de difficulté, contactez M. Leisaoui à l'adresse e-mail qui s'affiche sur l'écran. Puis, pour toute question d'ordre médical liée à l'épidémie, envoyez un mail à notre médecin de travail à l'adresse médecins-universiapolis.m. Cette situation exceptionnelle exige une forte agilité de notre part pour être en mesure de nous adapter aux différentes décisions qui pourraient avoir lieu et qui pourraient être prises par le gouvernement. Un grand effort a été déployé par les enseignants et les équipes pédagogiques pour être préparés à toute éventualité et je les salue chaleureusement. Nous comptons également sur la flexibilité de nos étudiants pour dépasser une période qui nous challenge tous ensemble. Notre objectif commun est de sauver une nouvelle année universitaire. Nous réussirons ensemble comme nous l'avons fait l'année dernière. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !